Salut tout le monde, bonjour à tous ! J'ai Ten Green qui est là, fidèle au poste. Bon, on est samedi, j'allais dire bon dimanche à tous, mais forcément, voilà. Vous savez, streamer, on vit dans un autre monde, on est décalé de tout, voilà. Bon, encore une grosse semaine de spatial, comme d'habitude, ça ne chôme pas chez personne, et il y a toujours de la news, on ne va pas traîner, on va passer... Donc là, on en parlait avec Ten Green, justement, hier, la news, c'était Slim. Donc Slim, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était début septembre, on avait une fusée japonaise de la Jaxa, donc une fusée H-2A qui avait décollé, avec, entre autres, à son bord, Slim. Donc Slim, c'est pour Smart Lander for Investigating Moon. Donc c'était la première tentative de la Jaxa d'aller poser un rover, enfin, c'est même plus qu'un rover, c'est un... En fait, c'est compliqué, parce qu'il y a des rovers intégrés sur le son, enfin, il y a beaucoup de choses mélangées. Ils ont largué un machin en même temps qui, lui, ça a l'air de bien avoir fonctionné, et après 3 septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, après 5 mois de voyage, Slim est arrivé hier sur sa position en orbite lunaire pour rentrer, pour tenter son alunissage. Et... Alors Slim, en plus, devait faire une petite manœuvre un petit peu compliquée à l'atterrissage, ce qui n'a peut-être pas dû aider, comme on disait, c'était techniquement un petit peu compliqué, mais le but de Slim, c'est un démonstrateur technologique, c'était déjà de réussir à se poser. On a vu que c'est difficile de se poser sur la Lune, même d'aller sur la Lune. On a vu Peregrine, qui n'a même pas réussi à faire sa tentative d'alunissage, parce qu'ils ont eu un problème de fuite d'ergol. On a vu les Russes avec luna 25, qui ont craché luna 25, suite à une mauvaise manœuvre. On a vu e-Space, qui n'est pas la Jaxa, qui est une compagnie privée japonaise, avec Akuto Air, qui, eux, ont craché Akuto Air à l'alunissage, suite à une erreur informatique. Donc c'est déjà compliqué de juste se poser. Donc c'est là où on voit que les Indiens, avec Sean Bryan, ont réussi à un sacré exploit de poser... Pour l'instant, on n'a enchaîné que des essais sur la Lune, à part les Indiens et les Chinois qui réussissent. Oui, les Indiens et les Chinois. Et c'est vrai que les Indiens, non seulement, ont réussi à poser leur rover, prendre des photos, mais ils l'ont fait redécoller après pour le déplacer et tout. Donc ils ont réussi presque un sans faute. Donc hier, c'était au tour de Slim. Et figurez-vous que Slim est parvenu à se poser. On a eu les... Donc c'est toujours un peu latente, les minutes qui suivent. Mais très vite, il y a eu une station longue distance à Madrid qui a détecté... Donc ça, vous pouvez le voir en live et tout. Qui a détecté Slim sur la Lune. Et c'est vrai qu'il y avait des petits problèmes de data. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à l'aluminissage. Peut-être que l'aluminissage a été un peu brutal. Peut-être que... Ce qu'on sait, parce qu'on a eu une conférence de presse dans la foulée, c'est que Slim a fait un atterrissage correct. Le problème, c'est qu'il ne recharge pas. Donc peut-être que le soleil était mal posé. Peut-être qu'on suppose qu'il s'est peut-être lui-même mal posé. Peut-être que l'aluminissage a été plus brutal que ce qu'on pensait. Et que peut-être qu'il s'est pété la gueule. Peut-être que les panneaux solaires ont été cassés. Mais en tout cas, avec les batteries, parce qu'il y a des batteries à bord qui étaient chargées, avec les batteries, il est parvenu en tout cas à envoyer des diagnostics. On pense même qu'on va avoir des photos et tout, le problème, c'est que ça consomme d'envoyer de la photo. Oui, mais ils avaient dit qu'ils aient récolté le plus de trucs, rafnaient des photos, histoire de montrer et savoir ce qu'il se passe exactement. Pour eux, ce qu'ils considéraient comme un critère de succès minimum, c'était déjà de réussir à le poser et de faire un décollage, approche propre, un poser propre, ce qu'ils ont à Russie. Par contre, on ne sait pas après s'ils sont vraiment parvenus à ce qu'ils appelaient vraiment un excellent succès, c'est de se poser à 100 mètres de ce qu'ils voulaient à peu près se poser de l'endroit et d'être capable d'avoir le système de navigation interne qui a décidé de lui-même et tout ça, donc d'avoir tout ça de fonctionnel. C'est un succès, la mission n'est pas encore perdue parce que là, ils vont attendre un cycle lunaire entier pour reprendre le soleil dans un mois, je crois Tengrid, c'est ça, c'est un mois, le truc ? Je sais, Arvel, le truc, c'est qu'on dit, de toute façon, ils font un bilan dans un mois avec tout ce qu'ils savent parce que, on va dire, le problème, c'est qu'ils ne savent pas s'ils sont posés dans un cratère qui fait que ce soit de l'ombre, s'il est trop en décalé par rapport au soleil, du coup, ils ne prennent pas le soleil parce qu'on sait que de base, les panneaux solaires, ils marchent, vu qu'ils avaient fait le trajet jusqu'à la lune. Ouais, les panneaux solaires marchent, c'est à l'atterrissage qu'il y a eu un souci, quoi. Donc, on ne sait pas s'il s'est un peu trop posé sur le côté, machin, ou est-ce qu'en atterrissant, il a trop levé la poussière et du coup, c'est sur les panneaux solaires, on a fait plein de choses. Donc, ouais, on va devoir attendre, mais en tout cas, déjà, on est sûr à 100% qu'il s'est correctement posé, ce qui est déjà un succès. Il a fait un soft landing, c'est sûr, il ne s'est pas crashé. Il ne s'est pas crashé, ce qui, déjà, est pas mal, comparé à quasiment Peregrine, Luna 25, Atto Air. C'est déjà une énorme réussite d'avoir réussi à faire un atterrissage propre et d'avoir communiqué avec lui, sachant que, sans aucun doute, que s'ils arrivent à communiquer, c'est qu'ils peuvent envoyer et recevoir de la data, même si c'est sur batterie. Le problème, c'est que les batteries ne durent pas éternellement, donc ils vont souvent récupérer tout ce qu'ils peuvent. Donc, ouais, bravo à l'Ajaxa, c'est le cinquième pays, Tengreen, cinquième pays à l'air. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Ça ne fait pas beaucoup, hein, sachant qu'aucune compagnie privée n'a réussi. Akuto Air a échoué, Astrobotique avec Peregrine a échoué. La course au privé pour la Lune est encore ouverte pour poser un premier rover privé sur la Lune. Ah bah là, c'est chaud. À propos de Peregrine, donc Peregrine n'a pas été perdu, ils ont été capables de le remettre sur une orbite terrestre. Et il est rentré hier, il a fait une réentrée sur le Pacifique, dans le Pacifique Sud, hier ou avant-hier, je crois. Donc, Peregrine, mine de rien, ils ont été, malgré les... Ils ont perdu quasiment tous les ergols, ils ont été capables de le remettre sur une trajectoire de réentrée. Donc, c'est une preuve qu'ils ont gardé le contrôle et ont été capables d'envoyer, de recevoir de la data jusqu'au bout. Je suis sûr qu'ils vont apprendre énormément de ça. Et qu'ils ont Griffin, donc ils ont encore un autre rover déjà en production pour la NASA. Donc, et que toutes les leçons qu'ils vont apprendre, là, c'est la valve défectueuse, là. C'est quelle valve qui nous a lâchés ? Ils vont faire un contrôle absolu des valves pour la prochaine, ça c'est sûr. Ah, complètement. Ah, ils vont, ils feront, peut-être qu'ils testeront un petit peu plus, hein. Ah, mais ça, ça va être tellement frustrant. Terrible, terrible. Parce que, tu t'es en compte, là, leur rover, il fonctionne plutôt bien, tu vois. Enfin, tu te dis, merde, on a loupé notre shot avec une valve pourrie qui valait peut-être 10 dollars, tu vois. Bah, ouais, surtout, c'est que, bon, tu pars sur la vue d'aller voir, putain, soucis de valve, c'est vraiment le truc à la con pour lequel tu peux vraiment rien faire. On s'en fout des centres, des gens perdus, j'ai vu les Indiens Navarro, là, qui disent, il faut pas envoyer des centres, mais fermez vos putains de gueules, là, vivez dans votre réserve, pétez pas les couilles, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur thune, et si on vous envoie des centres de gens là-haut, on envoie des centres de gens là-haut, putain, ils nous pètent les couilles, les gens, voilà, ils nous pètent les couilles, les gens, avec des conneries de morale à 3 balles, là, c'est bon, c'est les centres de mon proche, j'en fais ce que je veux, si je veux les bouffer au petit-déj, si je veux les foutre dans les chiottes, j'ai le droit, tu vois. Arrêtez de me péter les couilles avec vos conneries. Donc, allons chez les Chinois, très très grosse semaine en Chine aussi, donc voici Tianzhu-7, qui est l'émission de ravitaillement, jalousie de pauvre, complètement, qui est l'émission, la septième mission de ravitaillement de Chang'Gong, donc Tianzhu-6, qui est en orbite, a été désorbité, et bien, il est pour faire de la place, et on a Tianzhu-7, qui était sur le pad cette semaine, Donc, grosse mission de ravitaillement pour les Chinois, hop là, on va regarder le tir, hop, on s'en branle, c'est même pas intéressant, c'est même pas intéressant. Ah bah, tu vois qu'il aura appris, hein. Ah là, 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 ça fonctionne bien, hein, les Chinois, euh, allez, hop, donc il y avait de tout, hein, il y avait de la bouffe, des expériences, bah c'est la mission de ravitaillement, hein, faut bien nourrir les mecs là-haut, hein, les taïkonautes, hein. Donc, la mission s'est très bien passée, euh, c'est, euh, hé, les Chinois, euh, c'est quand la dernière fois que les Chinois ont eu un, un échec sur leur programme habité, euh, Tianzhu-6, ça fait quand même, même de ravitaillement, quoi que ce soit, ça, genre, ça roule, mais depuis, euh, une paye maintenant que ça roule bien, hein, c'est fou, hein. Ah, les Chinois bossent dur en ce moment, ouais, tout le temps, et c'est pas fini, hein, donc là, c'était, euh, là, c'est, euh, c'est de l'opérationnel et du vol habité, mais on va basculer sur, euh, sur autre chose, donc attendez, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le droit à la... Ah, voilà, bon, ça, c'est, ça, c'est les vues, les vues Kerbal Space, on s'en fout un petit peu, euh, donc ouais, euh, Tianzhu-7 qui a ravitaillé, euh, Tianzhu-7 qui a ravitaillé, euh, euh, regardez le machin, il est gros, hein, à chaque fois, j'essaie de vous mettre des gens, mais, euh, c'est un beau bébé, hein, Tianzhu-7, hein, le, 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 le vaisseau de ravitaillement, regardez le monstre, hein. Donc ouais, encore une petite mission réussie pour, euh, pour les Chinois, et on va parler de, de Land Space, Land Space, c'est la compagnie qui fait la Zuki-2, ou la Zuki-2, je sais pas si vous vous rappelez, c'est, euh, les Chinois ont battu tout le monde au poteau, ils ont battu SpaceX, ils ont battu ULA en envoyant la Zuki-2 en orbite, une première fusée qui fonctionne au Metal Ox, métal liquide, oxygène liquide, euh, c'est une sacrée réussite pour, euh, pour Land Space, donc c'est une compagnie privée, mais, euh, privée en Chine, c'est un peu compliqué, et on sait qu'ils bossent sur un successeur, qui est la Zuki-3, donc qui serait une fusée partiellement renouvelable, et on avait jamais vu de photo, alors j'avais montré une autre compagnie japonaise, euh, japonaise, chinoise, eSpace, à ne pas confondre avec le eSpace japonais, ouais, ils font chier à prendre les mêmes noms, et on avait vu la Hyperbola-2, euh, donc qui est aussi une fusée renouvelable en développement, euh, faire un petit bond, un petit saut, euh, de, à presque 300 mètres de hauteur, elle va venir se poser, c'est comme ça que vous, vous développez vos fusées, euh, bah, euh, renouvelables, hein, en récupérant de la data et en simulant, euh, euh, ce genre de choses, et bah, on a vu, euh, Land Space faire la même chose avec la Zuki-3, euh, c'est, c'est assez incroyable de voir deux compagnies privées qui suivent le même stade de développement, donc voilà, euh, la Zuki-3, euh, de, de Land Space qui est en développement, et je vais vous mettre la, je vais vous mettre la vidéo, parce qu'on a une jolie petite vidéo du merdier, hop, hop, voilà, je vais pas vous mettre la musique, hein, parce qu'il y a une affreuse musique qui va me faire copyright, euh, claim, euh, hop, là, matez-moi la bête, ça, ça a de la gueule aussi, hein, oh, les vues de drone, la vue de drone, là, fou, donc il est monté à 300 mètres de hauteur, et après, il est revenu tranquillement, euh, se poser, donc c'est, ouais, une première tentative pour, euh, pour Land Space, et, euh, on va se le remettre, hein, parce que ça a de la gueule, hein, donc c'est assez incroyable de voir deux compagnies privées en Chine, qui, euh, qui font des très grosses avancées, rien que le fait de, de, de réussir à le faire se lever, revenir, c'est technologiquement très compliqué. Ah, c'est pas un hélicoptère, hein, c'est une fusée, hein. Ah, rien qu'on prend des leçons de com' des Chinois. Oui, oui, absolument, ce qui est terrible à dire, hein, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans que, euh, les Chinois, Ah, put***, c'est... Ah, comment ça... Les, les communications chinoises d'avant par rapport à... En l'espace de deux ans, hein... C'est des mondes différents. En l'espace de deux ans, les Chinois ont, euh, ont compris à quel point c'était, c'était important de communiquer sur l'espace. En termes de software, c'est... Ah ouais... ...teeeellement important. Parce que,lichkeit, ils faisaient la soviétique, hein, ils disaient rien, ils disaient rien, et puis voilà... C'est tout, on savait même pas c'était quoi les charges utiles et tout ça, euh, ah bah là maintenant, euh, on voit et c'est impressionnant, hein. donc ouais, voilà la bête et on a quelques très très belles photos les Chinois seront capables de faire la même chose que la Falcon 9 je te parie que cette année je pense que cette année fin d'année, Q4, on aura une hyperbole A2 au pas je pense, et si c'est pas Q4 ça sera Q1 2025 mais les Chinois vont faire de la Falcon 9 si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine ça va trop vite en termes de développement, ils vont essayer, j'ai pas dit réussir parce que la Falcon 9 est quand même dans sa propre catégorie maintenant, mais on voit que derrière ça bosse ça bosse fort pour rattraper ce retard et développer la compétence donc les photos sont belles c'est un beau joujou comme je vous dis, on a vu toutes les fusées faire ça, on a vu la Falcon 9 on a vu Starship et Starship c'était il y a pas longtemps quand vous avez l'argent et les capacités de développement ça peut aller très 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 vite le développement c'est... ouais donc ouais, la Zuki 3 voilà, très impressionnant bon, on a eu du vol habité on a eu du vol habité cette semaine hop là et le vol habité c'était Axiom 3 très important, Axiom 3 donc Axiom 3 Axiom je vais tout le temps rappeler ce qu'est Axiom mais Axiom c'est une compagnie privée désormais qui qui vous amène à la carte un programme spatial habité donc vous leur filez des thunes vous pouvez être millionnaire vous pouvez être un état qu'importe vous leur filez 80 millions de dollars et vous allez deux semaines avoir de l'ISS ils s'occupent de tout de votre entraînement de votre formation c'est assez unique ils sont en monopole sur ça ils ont le bras long ils ont beaucoup d'anciens de la NASA dont des astronautes de la NASA pour gérer ça et c'est donné tu sais que 80 millions de dollars pour un état c'est rien du tout c'est le... va voir ce que c'est que les coûts de l'Elysée annuel et puis tu vas voir tu vas te rendre compte qu'en fait envoyer un mec en termes de soft power envoyer un mec là-haut ça coûte pas grand chose et... donc ouais vous pouvez payer Axiom si vous êtes riche là dans le chat c'est pas un chat de riche mais si vous avez 100 millions là vous partez en vacances tu prends un billet et ils s'occupent de tout de tout le reste business model intéressant très très intéressant parce qu'ils ont énormément de clients donc j'ai souvent dit nous on se suit avec ça on se suit avec beaucoup d'attention et c'est vrai que donc là on avait j'ai vu quelque chose moi qui m'a fait beaucoup rigoler c'est l'ESA qui a dit regardez ils ont fait un vol sur Axiom des astronautes européens ne me spoil pas mon article du New York Times c'est un grain ah oui donc là on a alors comprenez que c'est Jean d'habitude on avait eu des gens avec des thunes on avait eu deux saoudiens donc il y avait été des astronautes saoudiens c'est l'Arabie saoudite qui avait payé donc deux astronautes c'est 160 millions de dollars mais pour l'Arabie saoudite c'est que dalle donc là on avait du beau monde on avait un Suédois on avait donc là le drapeau espagnol Allegria c'est le patron en chef donc lui est un astronaute capé de la NASA qui a déjà une chiée de vol et qui bosse à plein temps pour Axiom vous aviez un Italien et un Turc très intéressant c'était pas des millionnaires comme l'a dit Ten Green c'était des astronautes de l'ESA c'était des professionnels de l'espace donc là à gauche Walter Villadé le Suédois c'était un pilote d'essai qui a fait tous les qualifs il a été retenu parmi 22 000 candidats en Suède il fait pas partie de la vous avez les pilotes capés titulaires et vous avez la réserve donc là vous aviez des astronautes de réserve de l'ESA qui volaient donc c'est très intéressant de voir l'ESA qui sous-loup à Axiom et il y a une raison à cela mais on va en parler plus tard donc on va aller voir le vol de ces 4 personnages c'était avant-hier le vol est incroyable parce que ils ont tiré en plein jour déjà et ça on est heureux de revoir de la Falcon 9 tirée en plein jour voilà hop là voilà je vais couper ma musique voilà c'est parti donc la capsule Freedom déjà utilisée booster B10-80 5ème utilisation de B10-80 donc là dedans il y a que du réutilisable à part le deuxième étage de la Falcon 9 vous voyez la tour de Starship derrière regardez le monstre T-minus 30 seconds elle est toute petite parce qu'encore elle est loin elle est loin elle est loin elle est loin c'est je pense un des plus beaux atterrissages de booster qu'on ait eu 10 9 ah c'est quoi on va garder tout petit on va garder tout petit on va garder tout petit on va voir premier vol à l'hauté de l'année ouais B10-80 un petit jeu d'eau 5 vols là c'était son 5ème vol c'est incroyable c'est incroyable c'est quelque chose de totalement nouveau que la NASA et même Axiom soit d'accord qu'on met des gens sur des boosters qui ont déjà volé 4 fois c'est ouf en même temps Tendgreen quand tu penses tu aurais plus confiance en quoi un booster qui a déjà volé 4 fois ou un booster 9 je m'en fous tant que ça vole personnellement au moins tu sais que le booster il a déjà volé 4 fois et retourné 4 fois tu te dis au moins tu sais qu'il marche il fonctionne bien la météo était bonne c'est juste qu'il y avait un plafond bas mais il n'y avait pas de vent donc le plafond bas n'était pas un problème les nuages ne sont pas un problème les conditions étaient bonnes mais il y avait un plafond bas bien casse couille les images sont super bas il y a 10-15 ans on ne voyait pas un tel brouillonnement dans le secteur il y a 5-6 ans on ne voyait pas un tel brouillonnement dans le secteur SpaceX a un peu défoncé la porte et tout le monde s'engoufle dans la porte maintenant et c'est bien c'est une très bonne chose on est dans un nouveau l'âge d'or du spatial aujourd'hui à pleine bande on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans mais c'est incroyable ce qu'on en sort il y a 3 ans il y aurait eu un vol habité depuis le sol des Etats-Unis donc Demo One c'était l'événement de l'année là aujourd'hui ouais allez on fait voler 4 astronautes à l'arrache ou mission privée tout le monde s'en fout ça il y a 3 ans je l'aurais fait en live de dingue on aurait pris l'antenne 2h avant allez hop petite séparation d'étage oh regardez les vues t'as vu le booster 10 green attendez 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 regardez la vue de dingue à droite le booster c'est ouf comme dit ça fait plaisir de revoir de la Falcon 9 de jour alors là le booster ils vont pas le récupérer sur un bateau de ronde ils vont récupérer le booster il va retourner directement se poser en Floride c'est bon carrière pour toute plate ce pilotement oh bah chez Ryan on est pas pressé ils vont avoir la pression à Ryan parce qu'avec la avec la Vulcane qui a fait un tir parfait du premier coup on voit que la Terre est plate quand même sans aucun doute allez ça déploie les grid fins il faut récupérer donc là à gauche vous avez la télémétrie du booster 125 kW d'altitude et il va commencer à descendre puis à droite vous avez le deuxième étage avec les 4 astronautes pleines balles 7600 kW par heure sachant qu'il ISS est à genre 500 kW d'altitude le booster commence à descendre 119 km 118 on va pouvoir avancer un petit peu comme ça allez voilà 59 km 58 ça descend vite à 4400 km par heure je peux vous dire que les kilomètres ça les bouffe 50 on a du mal à quel point il va vite le booster c'est quelque chose de commun aujourd'hui il y a 3 ans c'était même pas quelque chose de commun SpaceX a rendu ça commun et c'est une bonne chose c'est une très bonne chose allez 25 km 24 23 regardez le booster qui passe la couverture nuageuse là la vue est incroyable surtout qu'ils vont même pas perdre la connexion oh la 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 8 kilomètres et là le booster il arrive 6 km incroyable 1000 km par heure Et là Oh la 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 Eh Ça Ça C'est de la science fiction les gars B1080 qui revient se poser comme une fleur Du premier coup Ouf Faut le voir On va se refaire l'atterrissage On se refait l'atterrissage Parce que c'est un des plus beaux qu'on ait vu depuis longtemps Aucune perte de connexion C'est rare avec des nuages qui perdent pas la connexion Un braille du ball Ouais ça arrive que parfois les bras descendent lentement Il est beau celui-là 10 green Tu l'avais vu le petit atterrissage là ? J'avais vu de l'autre point de vue moi Le mec qui était sur les... Tu sais quand il se met de l'autre côté là-bas Ah ouais c'est beau ça aussi C'est ouf hein Donc voilà cinquième utilisation et on le reverra sûrement prochainement Hop là Comme il fait Donc ouais et donc ils ont passé 36 heures en orbite pour se mettre sur une trajectoire similaire à l'ISS Et c'était tout à l'heure Tout à l'heure ils ont... C'était il n'y a même pas quoi 2 heures de ça Je vais vous trouver les... Non ça c'est mon article Capsule... Non 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 Ouais bah attendez regardez Voilà B1080 J'avais quelques jolies photos Quelques très jolies photos de la capsule et tout Le décollage Ah c'est beau hein Ça envoie un... La partie qui a atterri est réutilisable Oui C'est la partie qui a atterri par contre le deuxième étage lui est perdu La capsule est réutilisable Et le premier étage est réutilisable Donc là le booster que tu as vu se poser B1080 Hop lui là c'est son cinquième vol C'est la cinquième fois qu'il fait ça Sachant que le recordman de la flotte je crois est à 18 maintenant Et qu'ils vont les certifier je crois Elon Musk a dit que le processus de certification pour 40 vols 10 green Était prévu Donc c'est... 40 vols 40 vols hein À un moment les boosters Ça va être compliqué de garder le compte hein Voilà Donc ouais Et on a eu l'amarrage tout à l'heure Donc ça c'était il y a même pas 2 heures Freedom s'est amarré à l'ISS Et on a eu l'ouverture de la hatch Donc ça s'est très très bien passé Et bah ils vont rester 2 semaines Donc Axiom 3 va rester 2 semaines en orbite Alors que l'émission traditionnelle de la NASA va 6 mois Donc là ils font un peu un aller-retour Mais là c'est... D'ailleurs en 10 green j'ai écouté ce qu'il disait Le... Le... L'astronaute turc Alper Gevezar Evelveç Et il disait que c'est bien la première fois Il est le premier astronaute turc à aller en orbite Donc c'était la première pour la... Une première fois pour la Turquie Et c'est l'avantage d'action moi ? Ah bah oui T'as pas à attendre que l'ESA Pour développer un programme spatial habité Est-ce qu'il y a des fusées entièrement réutilisables qui existent ? Starship a vocation à être entièrement réutilisable Mais n'a pas encore été réutilisé Mais le but de Starship sera d'être 100% réutilisable Voilà Et on aura Stockspace Qui aura aussi vocation Stockspace A être entièrement réutilisable Voilà Tout comme probablement la Neutron aussi Donc il y a... Pour le moment Il y a des projets Mais on n'a pas encore eu de fusées 100% réutilisables On y viendra C'est l'avenir Donc ouais Petit article Sur lequel je suis tombé du New York Times A propos de la mission d'Axiom 3 Stockspace et Bill Gates Ouais Il y a de l'argent de Bill Gates chez Stock Donc on va pas lire tout l'article Parce que ça nous intéresse pas On va aller Vers le milieu de l'article Alors la mission privée Axiom 3 Et la troisième mission pour Axiom Alors Axiom qui développe aussi sa propre station spatiale Dont je crois qu'ils vont mettre cette année le premier module Et donc ils vont s'accrocher à l'ISS Et après ils se détacheront de l'ISS Et ils sont aussi sous contrat avec la NASA Pour faire la combinaison des futurs astronautes qui iront sur la Lune Et ils utilisent les roquettes de SpaceX Et aussi les capsules Dragon Comme un moyen d'envoyer des clients Deux semaines à bord de l'ISS Et ce depuis 2022 Voilà Alors en 2019 la NASA avait ouvert justement une part de la station spatiale aux visiteurs Sachant que les Russes avaient aussi fait la même chose à une époque en 2001 Donc pour l'ESA Donc on va parler de l'ESA De l'agence spatiale européenne Qui est constituée quand même de 22 nations Les vols commerciaux d'Axiom Offrent un moyen d'envoyer plus d'Européens dans l'espace En combinant le spatial traditionnel Et ses nouvelles options commerciales Comprenez que l'ESA paye aujourd'hui 8,3% de coût de fonctionnement de l'ISS Ce qui fait qu'ils reçoivent une part proportionnelle d'astronautes assignées par rapport à ce qu'ils payent Pour une fraction de 6 mois Ce qui veut dire que c'est juste 4 vols jusqu'en 2030 Tengreen C'est pas beaucoup hein Ah non Pour faire simple l'ESA A trop d'astronautes Et pas assez de place Pour aller en orbite Et comme vous dit Franck Devine Le mec en charge du bureau Des astronautes de l'ESA Nous n'avons pas beaucoup de flotte Et malheureusement nous ne pouvons pas donner A chaque état Un astronaute C'est simplement impossible Il faudrait plus de vols Mais il paye pas assez De parts dans l'ISS Pour avoir plus de place Mais Marcus Vend Donc c'est l'astronaute suédois Que je vous ai montré Un pilote d'essai Qui vole sur Axiom Qui est maintenant à bord de l'ISS Il vous dit simplement Que si Axiom n'avait pas proposé cette option N'avait pas cette option disponible Ça aurait été simplement Impossible maintenant De faire ça Monsieur Vend Donc on parle du suédois Qui est un pilote de chasse Et un pilote d'essai A comme beaucoup Proposé ses services d'astronaute Il y a quelques années Et il a été choisi Parmi 22 500 candidatures Et malheureusement Il n'a pas été choisi Parmi les 5 astronautes L'astronaute à temps plein De l'ESA Il fait partie de ce qu'on appelle La réserve d'astronautes Qui est une position même pas payée Ten Green Mais les astronautes de réserve Ont la possibilité Via leur entraînement Ont le droit à une mission Dans l'espace Si il y a l'opportunité commerciale Qui se libère Et que leurs pays Sont prêts à payer Pour le ticket Soit 80 millions De dollars Donc comprenez Que là pour le suédois C'est pas l'ESA Qui a payé L'ESA a formé Mais c'est la Suède Qui est Allée voir Axiom Et qui a payé Axiom Pour envoyer Notre lustique Suédois En orbite Voilà C'est pour ça Que nous avons créé Le corps de réserve Dit monsieur Devine Donc les membres De Axiom 3 Ne sont pas Les premiers astronautes D'un gouvernement A payer leur orbite On a vu que les Émirats arabes unis Avaient justement Acheté aussi 8 jours à bord En utilisant Une roquette Soyouz On a vu que Il y avait L'Arabie Saoudite Il y a pas longtemps Axiom 2 Avait envoyé Deux de ces astronautes Dont une femme A bord A bord A bord de l'ISS On avait aussi Un sultan Al-Neyadi Donc sûrement Axiom 2 Axiom 3 J'ai oublié Qui lui était un Émirati Donc ouais Les pétrodollars Ça fuse Quand on a pas de programme spatial Et qu'on a de l'argent Bah on utilise De savoir faire des autres Et voilà Donc ouais Pour faire simple Alors Play to close To 450 millions C'est ça Là on vous dit Que la Suède Paye A quand même Payé A payé 43 millions De dollars Pour avoir le siège Voilà Donc 43 millions C'est pas si cher Que ça Tengren Pour aller dans l'espace Mine de rien 43 millions Sachant que Axiom avait dit à la base Que ça serait 55 millions De dollars Le siège Mais Axiom ne rend pas public Tous ces Tous ces comptes Voilà Donc ouais On a d'autres membres De l'ESA Qui pourraient se voir Assignés sur des missions D'Axiom On sait qu'on a la Pologne On a un astronaute De réserve de la Pologne Slavov-Uzanski Qui pourrait faire partie De Axiom 4 On a aussi Les L'Angleterre Qui a signé Avec Axiom Pour faire voler 16 astronautes Même pas un En orbite Et là On avait Entre autres La Turquie Avec Alper Gezerrazi Qui est lui-même Un pilote de chasse De l'Air Force Turc Et l'Italien C'était Walter Viladei Qui lui aussi Est un colonel Dans Dans L'armée de l'air Italienne Voilà Et voilà Que Monsieur Gezerrazi Donc le Turc Lui dit Qu'il est Justement Le premier Astronaute Turc Et il veut Servir d'exemple Pour la future Génération Blabla De son pays Et tout ça Donc preuve Que Axiom Est en train D'exploiter L'incapacité De l'Europe De l'Europe A avoir Un programme Habité En proposant Ces services Et comme On paye pas assez La NASA Et les frais D'entretien De l'ISS Et bah Axiom Est en train De récupérer Des centaines De millions De dollars Du spatial Européen Parce que Ils viennent Proposer un service Qu'on n'a jamais Été capable De développer Voilà Donc le privé Qui vient exploiter Les faiblesses De l'Europe It's just good business Comme d'habitude Voilà C'est propre 43 millions C'est rien D'un salle de foot Mais bien sûr 43 millions C'est que dalle Pour un pays J'insiste En termes De soft power Et tout ça C'est C'est très instructif Et ça coûte pas Si cher que ça Donc voilà Pour les Pour Axiom 3 Donc ils seront De retour Dans deux semaines Du coup les astronautes Axiom c'est que Du tourisme spatial Non c'est pas du tourisme spatial Alors il y a Des missions scientifiques Et tout ça Mais Quand c'est des professionnels Qui volent comme ça Là c'est des professionnels Il n'y a aucun touriste Ce sont des Des astronautes professionnels C'est la première fois Qu'on envoie vraiment Des astronautes professionnels De formation En utilisant Une compagnie privée Comprenez que c'est C'est Uber Axiom c'est Uber C'est C'est Uber Au lieu d'avoir Des voitures de fonction Vous utilisez un Uber Voilà vulgairement Ce qu'est Axiom Et après vous faites Ce que vous voulez À bord de l'ISS Si vous voulez Mettre un hamac Et dormir Axiom Ils s'en battent les couilles Axiom Ils sont juste là Pour faire le taxi Et après ils vous ramènent Et voilà Il faut une station spatiale Plus grande C'est pour ça que Axiom va faire Sa propre station spatiale Parce que L'ISS arrive en fin de vie L'ISS Commence à vieillir Et Il va falloir peut-être À un moment La mettre à la retraite Voilà Donc voilà pour Axiom Axiom Qui sont Sur une sacrée pente En termes de revenus Et tout C'est quand même La folie Vaut mieux laisser au privé Gérer les entreprises du spatial Ils se sentent beaucoup mieux Que les entreprises publiques En fait Il vaut mieux De laisser gérer le privé Mais avec la supervisation Administrative Du public Il faut les deux Il ne faut pas laisser un ou l'autre C'est les deux ensemble C'est ce qui marche le mieux A chaque fois Dans tous les exemples qu'on a C'est le fait qu'il faut du public Et du privé Qui travaillent ensemble Parce qu'il faut de la régulation Il faut du contrôle Il faut beaucoup de contrôle Donc c'est pour ça Qu'il faut la FAA Qui fait chez SpaceX Comme chasse et pêche Pour superviser Oui oui Non mais oui Il faut de la supervision Vous A l'instant où vous dites Vous faites ce que vous voulez Vous vous retrouvez avec la situation De Boeing aujourd'hui Qui a sermenté ses propres avions Et qui se retrouvent dans une mer de noir Parce que ses avions Commencent à se crasher Et d'un coup ça se sait Et la FAA est obligée De dire Bah on va ouvrir une enquête Pour dire Pourquoi nous On a dit à Boeing Qu'ils avaient droit De faire ce qu'ils veulent Avec leurs avions Et qu'on n'ait pas notre mot à dire C'est le souci de l'ultralibéralisme Enfin du néolibéralisme D'avoir complètement dirigué la chose Et de n'avoir plus aucun contrôle Il faut que les états Qu'enlent un contrôle Mais pour la sécurité Parce que là Sécurité des gens C'est un minimum à avoir en fait C'est vraiment un minimum Et vous pouvez pas laisser Des entreprises privées En mode Vous faites absolument Ce que vous voulez Aucune régulation Non il faut les fâcher Parce qu'il y aura toujours Des gens malveillants Il y aura toujours Des gens qui profiteront Et la pression des actionnaires Pour faire entrer de l'argent Va inciter à couper les conflits Et ça va forcément pousser A faire des erreurs Des choses qui sont pas Qui sont dangereuses Pour le client Pour tout le monde C'est ça Gratius Clay Merci pour le ton seul mec Prendre 6 mois Merci beaucoup Donc ouais il faut La rentabilité c'est bien Mais il faut que l'état soucle Donc quand vous voyez La FAA qui fait chez SpaceX C'est bien C'est bien Ça fait chier toujours Quand on se fait retarder Et encore c'est rare Que la FAA retarde Mais c'est bien Parce que la FAA Pour mieux ça Que ça tombe sur une ville Et que ça pète Et là apparemment Ce serait un autre problème Là ce sera une autre histoire Ah bah ouais Comme quand on voit Les premiers étages en Chine Qui retombent sur les villages Tu vois T'imagines C'est la même taille C'est vraiment Premier étage de Starship Qui retombe sur Port Isabelle Il n'y a plus de ville Ah bah alors Ecoute Tu pourras vendre des morceaux De Starship sur Ebay Ça se vendra bien C'est sûr Pour les becs qui sont cramés Ça fera des dommagements Ah c'est un autre problème ça Voilà Donc ouais Bah à propos de Starship À propos de Starship Donc là on n'a pas de news B10 et S25 On n'a pas encore amené au pad Mais sachant que la NASA A confirmé que ça devait voler En février Ça devrait pas tarder Je pense que c'est une question de jour Peut-être même la semaine prochaine Mais on va avoir Ça va s'accélérer Pour le troisième vol La troisième tentative orbitale Sachant que le pad est intact À propos de pad Regarde Tengreen Ils ont commencé à virer Les vieux réservoirs verticaux Ça y est Et là ils ont déjà enlevé un troisième Donc là la photo est déjà un peu périmée Mais ils sont en train d'enlever Les réservoirs verticaux Et regardez Les réservoirs horizontaux Qui continuent d'être D'être construits Donc ils sont en train d'en rembler Ils sont magnifiques Surtout que Vous voyez là Ça a l'air petit Les réservoirs Peut-être que certains vous Voilà Voilà ce que vous voyez de haut Vous voyez ça Là les réservoirs à gauche C'est ça Il y a camion Qui rentre dedans Et que ça remorque Ça c'était Il y a une semaine Ils en ont amené deux Ils en ont amené deux Donc voilà la taille des trucs Et comment ils les amènent Le camion Il pourrait rentrer dedans C'est tellement C'est un truc de zazan À faire palire Un locataire parisien Ouais Même un propinion T'as vu la taille du truc Donc ouais Ils sont absolument C'est tellement de la débusure Ouais Regardez comment ils les amènent On a du mal à On a du mal à concevoir La taille de ces réservoirs Donc là c'est pour remplacer Les réservoirs horizontaux Qui sont en train d'être démantelés Parce que Ils n'étaient pas contents Déjà Ils étaient vachement exposés Au débris Et Ils n'étaient pas contents Du comportement De certains réservoirs Donc ils vont Ils les remplacent Par des réservoirs horizontaux Donc il y a encore pas mal Il y a encore des spawns Pour 4-5 réservoirs Sachant qu'ils peuvent même encore Augmenter la taille S'ils veulent Ils peuvent en rajouter plus Si nécessaire Et comme 10 green Il y aura Une deuxième tour orbitale En construction Il va peut-être falloir Augmenter Encore plus Ce réservoir Faut pas que ça pète Aïe 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 La route doit être dans un état Ils la refont en permanence La route Entre Entre amener B10 Entre amener les boosters Et tout Ils passent leur temps A refaire la route La route est tout le temps défoncée Donc ouais Ouais voilà les Voilà les réservoirs Donc là le réservoir Vous avez vu sur le camion C'est ça D'ailleurs vous pouvez voir La taille du camion Comme je dis On peine à apprécier La taille des infrastructures De SpaceX Regardez le camion Ça c'est un énorme truc C'est un énorme truc Et regardez Le réservoir était là dessus Regardez la taille de l'armorque Le réservoir était là Et voilà ce qu'il transportait Incroyable Donc ouais Ça vous donne une idée De la taille des monstres Donc là sachant Qu'on a les spots Pour au moins Au moins deux réservoirs Clac 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 Voir même un troisième Peut-être après Donc ouais il y a encore Pas mal de spots De réservoirs Mais ça c'est pour compenser Le fait qu'ils sont en train De décommissionner Les réservoirs horizontaux Et puis pour finir Je suis tombé sur cette vidéo Tend Green D'un mec en bagnole Qui croise Des coiffes de F9 Qui reviennent sur la route Ça c'est des coiffes De Starlink Oh putain Voilà On n'est pas habitué A voir revenir des choses Mais dites-vous Qu'il y a des gens Qui se baladent Aux US Et qui croisent Des Falcon 9 sur la route Qui croisent Des Falcon 9 qui ont volé Qui croisent du Des coiffes de SpaceX Donc ça c'est des coiffes De la F9 Ça vaut Ça vaut 3 millions de dollars La coiffe Pour ceux qui ont l'outré Ça vaut une fortune Donc voilà au bagnole Vous vous baladez Et puis vous tombez sur des coiffes De Falcon 9 C'est ouf hein J'adore moi Genre vous hallucinez Genre vous imaginez Vous voyez ça sur l'autoroute Vous êtes comme ça là Et vous croisez des coiffes Des coiffes de Falcon 9 On n'est pas habitué A revoir des fusées Et on voit que ces coiffes Elles ont déjà volé Il y a Elon Musk Qui avait dit Les chiffres exacts Du nombre de coiffes Qui ont été récupérées Et les mecs se sont jetés Sur la calculette Pour faire les maths Et ils auraient économisé Entre 600 et 800 millions de dollars De coiffes Depuis qu'il les récupère C'est quelque chose Ah les bateaux filets Ils ne le font plus maintenant Maintenant ils les foutent à la flotte C'est plus rapide Que se faire chier Avec les bateaux filets Mais pendant un temps Au début Ils les ont récupérés Avec les filets Et maintenant Ils les foutent à la flotte Voilà c'est le plus simple Mais ouais Très très impressionnant La taille des coiffes Regardez les monstres Donc ouais Voilà pour les news On espère voir Starship au pad B10-S25 Peut-être la semaine prochaine Ça serait chouette Sachant qu'ils ont déjà fait Les feux statiques et tout Tu sais que la dernière fois Tengrid ils avaient skip Ils n'avaient même pas fait De wet dress rehearsal Ils étaient passés direct au tir Donc là il y a un monde Où B10 a fait son feu statique S25 ont fait leur feu statique Dès que la paperasse dit oui Ils stack et ils tirent Donc ça peut aller très très vite Ça peut aller sur une semaine et demie Deux semaines Même pas Donc ça peut On verra bien Je sais qu'en tout cas La dernière fois Ils n'avaient pas fait De wet dress rehearsal Genre la NASA La FAA dit Non mais on n'a plus besoin Maintenant On a vu que ça fonctionne bien Écoute tant mieux Voilà Mais ça en arrive là C'est quelque chose quand même Ça veut dire que Ça a confiance Ça a confiance En les infrastructures Et au niveau matériel Voilà Complètement Bon sur ce Ça doit se trouver Ça doit se trouver comme information Je pense ça Ouais mais je pense Il faut aller chercher ça Il faut aller fouiner Sur les trucs un peu pointus Pour avoir ce genre d'infos Voilà Et sinon après Le Lore of the Rings J'irai faire J'irai J'irai continuer le run Avec Eren Lwin Voilà Direction Oombar Merci Tengrid de ta présence C'était cool Et puis On va passer à tous Un bon week-end Peut-être à ce soir Peut-être à demain Et sinon On va passer une bonne soirée Allez ciao ciao Salut tout le monde Bye bye Bonne journée